Je te disais, il faut que Niti Sen Keldal. Il faut que Niti Sen Keldal. Tu comprends? On n'est pas dans une logique de chercher des postes. Si nous pouvons une poste au niveau de Makissal, on aurait pu l'avoir. Si nous pouvons une poste au niveau de Ouad, on aurait pu l'avoir. En ce qui me concerne, il n'y avait pas la concordance de point de vue. Je ne me situais pas avec les libéraux pour pouvoir travailler avec eux. Et pourtant, beaucoup de mes amis sont rentrés là-dedans. Ils m'ont ouvert les portes. J'ai refusé. Donc, Niti Sen Keldal. Aujourd'hui, la coalition Diomaï est au pouvoir. Je me suis senti dedans parce que les éléments de rupture, je les trouvais bien, pour l'essentiel sur les questions économiques, les questions de bonne gouvernance, etc. Et ce n'est pas pour rien que Diomaï a été parmi les premiers à signer le pacte de bonne gouvernance pour nous mettre en place avec les mouvements citoyens au Sénégal, avec le F24, avec toute la société civile. Donc, il y avait des accointances. Mais nous, on veut aller plus loin que Macky Sall. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des belles phrases de dire « je suis pour la bonne gouvernance, je vais faire ceci, je vais faire ». On veut des actes. Or, les actes, on n'a pas besoin d'attendre pour avoir des actes. Par exemple, le fait que je démissionne du secrétariat du PASTEF, le fait que je fais ceci, je fais cela, c'est des bonnes choses qui vont dans la bonne direction. Le fait que Mounio Mouné, je n'ai que 25 ministres, c'est une bonne chose parce que c'est une des directives de la Commission nationale pour les institutions, de la réforme de nos institutions, la CNRI. C'est de ne dire pas plus de 25 ministres, comme l'avait proposé le président Diaz, pour aller dans la bonne direction, pour servir le peuple, pour ne pas mettre des ministères qui ne servent à rien. Donc ça, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes directives, je soutiens. Mais, quand il s'agit maintenant de la diaspora, on peut revenir sur les autres questions, les autres ministères, j'ai suivi, je peux vous donner mon avis, il n'y a pas de problème, mais on est concentré sur la diaspora. Non, 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 je me disais surtout pourquoi tu dis souvent que c'est une amoureuse pour la réforme. Non, non, mais sur la diaspora, quand nous, aujourd'hui, c'est Moustapha Djouf, je crois, qui est intervenu, il dit que moi, je vais vous améliorer le Fengen Amtsen Kadi Nante, je vais vous améliorer le Fengen Amtsen Passport. Ça, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de budget. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la logique qu'on attend. Non, je préfère dire dès maintenant, même si je dois me retrouver en contradiction avec moi, m'avoir cocodé maintenant. Si maintenant, effectivement, lui, j'ai fait une, comment on appelle ça, une réduction de sa pensée que j'ai caricaturée, on verra, il aura raison, il n'y a pas de souci. Mais je dis simplement... Makissal a déjà fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Je l'ai même dit, j'ai dit que Makissal, aujourd'hui, a réussi à faire en sorte que la France puisse confectionner des passeports. Donc, tu vas effectivement améliorer, parce que tout est améliorable. Surtout avec des voyous comme Makissal, tout était par le service clientèle. Donc, mettre en place un système moins clientèle, c'est sûr que ça va aller. Et moi, j'ai confiance qu'il n'y a pas de souci, parce que les gens qui sont au pouvoir, c'est pas possible, ils sont obligés de réussir. Mais, il faut qu'il y ait un ADN de la diaspora. L'ADN de la diaspora, ça veut dire... Parce que tu parles des choses que nous, on vit, qu'on sent et qu'on veut changer. Je suis dans le Sénégal. Regarde, c'est pour vous dire, je vous raconte ça. Je suis sur un toit pour mettre en place une installation solaire pour une mosquée. D'accord ? Eh bien, j'ai vu qu'il y a une machine. Je ne sais pas, il n'y a pas de réparateur de machines à coudre. Non, 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 tu n'as rien compris. Les gars qui travaillent avec moi, des intellectuels, hein ? Non, mais non, tu n'as rien compris. Ça, c'est des Nigériens qui sont là, qui font des tailleurs dans les maisons et qui bouffent les tailleurs sénégalais qui ont leurs magasins, qui payent des patents. Mais les gars, vous n'avez pas honte de parler comme ça ? Mais pourquoi tu dis ça ? C'est une honte. Le maçon sénégalais, quand il va en Espagne, quand il va en France, il prend le pain du français, il diminue son salaire. C'est vu comme ça par le Front National. Arrêtez de parler comme ça. Les Nigériens, les Aoussa, les machins, ils ont le droit de venir chez nous, vous voyez, dès lors qu'ils respectent nos lois, nos coutumes, dans le lieu où j'habite là, à la rue Valmy. On me dit que c'est les Aoussa qui salissent nos rues, alors qu'il n'y a pas plus sale que nous. Il faut arrêter. Ils ont vu nos pays dans un état comme ça, nos quartiers, ils viennent dire que c'est les étrangers. Les Unis, vous n'avez pas besoin d'un étranger là. Il y a une forme de xénophobie qui se développe, qui fait que c'est ça qui démontre qu'on a besoin d'un ministère. C'est ça qui démontre qu'on a besoin d'un haut commissariat. Parce que le Sénégalais lambda ne le voit pas, n'est pas sensible à ça. Je suis sensible à ça. Et je dénonce ça tous les jours, ces actes de racisme qui ne sont pas bien du tout. Ces actes de rejet de l'étranger. Nous devons avoir une politique envers nos étrangers. La politique, ce n'est pas nécessairement leur imposer une carte d'identité, etc. Ou bien les parquer dans des histoires de cartes de séjour et tout. C'est de les intégrer. Daniel Noir a intégré. Les étrangers ont le droit de travailler chez nous. C'est à nous de définir un salaire minimum décent pour que les Sénégalais puissent vivre bien. Et les étrangers aussi. Mais il ne faut pas pointer l'étranger. Donc, amenez-nous sensibilité pour vous. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi on a besoin d'un ministère ou d'un conseil ? Parce qu'aujourd'hui, la question de nos retraites, toutes ces questions-là, tu vas les discuter où, et quand, et comment. Il faut qu'il y ait un lieu où on va en discuter, ou un lieu où on va regrouper tout le monde. Les gens n'est pas... Est-ce que le Mali peut nous servir d'exemple ? Parce que Nyon, le Haut Conseil des Maliens de France, ici, quand même, c'est une structure assez balèze, quand même, en termes de... Absolument, qui est reconnue et qui participe. Et en même temps, c'est un lieu qui est libre. C'est-à-dire, il faut que nous nîchons. On n'a pas besoin d'être encadrés par les gens des partis politiques. Il faut que nous nîchons pas le diaspora. C'est-à-dire, la diaspora, il faut qu'elle s'exprime. Il y a un que représentant du gouvernement. Il y a l'expression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gars du parti. Il y a un gars du parti. Ça, c'est une politique d'embrigadement qui n'a rien donné. Et moi, j'appelle à ne pas faire cette erreur-là. Ce serait très grave. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des représentants de partis politiques ou de la coalition Diomaï pour diriger la diaspora. Ils sont là pour prendre en charge nos problèmes, laisser la diaspora s'exprimer. Aujourd'hui, si cette direction... Si cette direction, elle pense que récupérer l'argent de la diaspora est l'aspect premier, il se trompe. Il se trompe et lourdement. Il se trompe et lourdement quand tu vois toutes les politiques pour récupérer l'argent de la diaspora qui sont faites par la Chine, l'Inde, l'Ethiopie, tous ces pays-là, Nakal-Nudev pour créer des fonds d'investissement, attirer les gens, ils ont une logique. Aujourd'hui, il n'y a plus cette confiance. Ce n'est pas parce qu'on a voté en masse qu'il y a la confiance. On a voté en masse pour dégager quelqu'un dont on avait marre pour nous, qui nous fatiguait dans notre pays. Donc, aujourd'hui, la problématique de la diaspora, elle est structurelle. C'est pour ça et c'est là que je voulais en venir. C'est pas une question de moyens. Elle est structurelle, la question de la diaspora. Ça veut dire que, Yôme Bogné, en France, comment tu réunis toutes les associations, tu réunis tous les mouvements, tu réunis toutes les personnes qui ont aujourd'hui envie d'avancer, qui ont des problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques. Il y a des problématiques, il y a des choses hiérarchisées et comment tu leur donnes ceinture. Il y a des ceintures pour résoudre quoi. Là, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de ce que notre consulat soit un lieu de vie des Sénégalais, qu'on puisse les accueillir là-bas et qu'on puisse discuter ensemble de nos problèmes. Tu as besoin aujourd'hui des sans-papiers, de les rassurer que vous n'êtes dans notre consulat. Ils n'ont pas besoin d'être Gabonais. On ne va pas les dénoncer. On va les prendre en charge. On va les défendre. C'est ça. Ce sont ces questions-là. Ce ne sont pas des questions d'argent. C'est des questions de vision et de démarche politique. Alors, ce qu'on comprend, nous, les canines de quoi ils comprennent. Et en même temps, moi, là où je me pose des problèmes, c'est que dans la diaspora, tu as plein de gens du PASSEF qui comprennent ça. Qui comprennent ça. Donc, ce n'est pas une question d'argent, encore une fois. On peut avancer sur ces choses-là de façon concrète. Donc, aujourd'hui, même Bouillon Hamoul, un haut conseil, même Bouillon Hamoul, un ministère, il est inadmissible que nos consulats commencent, continuent à travailler de la même façon. Ça veut dire, à ce moment-là, ces gens-là n'étaient pas prêts à prendre le pouvoir en ce qui concerne la diaspora. Parce que pour la diaspora, il faut bien amener une vision. Le programme de Thomas le Président, ici, qui est là, devant moi, le programme de Thomas le Président, devant moi, il ne parle de rien, il ne parle que du transfert de la diaspora. Nous optimiserons l'utilisation de la puissance financière de la diaspora sénégalaise et africaine pour financer l'économie. Là, on a une règle à FIGIS. Si maintenant, je me trompe, c'est un moment-là, mais aujourd'hui, on a des propositions à faire sur l'organisation de nos consulats, sur comment être proche des masses, comment être proche des gens dans le 18e, le 20e, à Creil, partout, proche des gens, ne pas être simplement dans le 16e, comment faire des rotations tous les week-ends pour aller voir les gens, quitte à gérer le personnel, dans la semaine, comment faire en sorte traçabilité Sibir, comment faire en sorte que le droit des Sénégalais qu'ils ont dans leur officine, nous m'enlènes, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on l'a arrêté parce qu'il y a eu des trafics. C'est quoi ces histoires-là ? Alors que quand tu déposes ta carte consulaire, on doit te donner un document qui dit nous m'enlènes, c'est quoi ces histoires parce qu'il y a eu des trafics ? C'est la faute de qui ? C'est la faute aux institutions qui ont mal géré le truc. Comment ça se fait qu'on a des ambassadeurs pro-président qui font que le travail du président comme des bougnafiés qui ne tiennent pas compte de l'intérêt des gens dans les pays d'accueil ? Comment gérer les choses-là ? C'est des choses que Koufino, Wangam, Fizombo, vous pourrez dans cette directive-là. Et ce n'est pas une question de moyens. Après maintenant, si la question de moyens se pose, ne posez que devant les gens parce qu'à la diaspora même pour résoudre ces mêmes problèmes, nous-mêmes, on n'a besoin de personne. Mais c'est pour vous dire, ce n'est pas une question des nuits rares comme si nous on était vierges de toute expérience, comme si nous notre vécu de plus de 40 ans parce que c'est des questions que nous traînons depuis les années 92 à maintenant. On n'arrête pas de se casser la gueule. On n'arrive pas à mettre en place un cadre de représentation de la diaspora qui puisse être présent au Sénégal pour discuter. Tu trouves normal un passeport sous périmé dans n'importe quel commissariat à Dakar ou à Iof ou n'importe où pour le renouveler. Je dois avoir un lieu de la diaspora pour le renouveler. On connaît le consul de Paris en France que le consul à Aboum ou le renouveler pour prolonger sans problème ou bien le renouveler. Nous avons une spécificité dans tous les domaines sur la question financière. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez, moi, 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 aujourd'hui, je ne cherche aucun poste encore une fois pour ceux qui sont frileux sur cette question-là. Ça ne m'intéresse pas. Je vis très bien actuellement, mais je veux aujourd'hui qu'on parle des questions de la diaspora encore une fois parce qu'on s'est battus pour ça. On a viré Macky Sall pour ça. Je vais te dire quelque chose d'emblématique, je vais te dire cela. maintenant qu'on a plus de 38 ans au Sénégal, en France, Moussou Moldougue a la résidence veneuse. Tu trouves ça normal ? Tu trouves ça normal avec tout mon engagement dans la diaspora ? Tu trouves ça normal ? Je n'ai pas été un petit cadre dans son coin qui vit sa vie, qui gagne son salaire, qui va faire ses vacances à Chamonix comme la plupart des cadres. J'ai vécu, moi, le système. Mais de ne pas vous dire, aujourd'hui, ce gouvernement-là, à ta mort, ce gouvernement-là, il doit inviter toutes les associations à la résidence veneuse, nous allons discuter, nous allons discuter. La première visite du président de la République, c'est d'ouvrir les portes de l'ambassade, de la résidence veneuse, les associations, les cartes d'invitation, les représentants, les représentants, je vous accueille. Moi, je ne suis pas comme Macky Sall qui est communautariste et qui, en même temps, n'accueille que les gens de son parti ou de sa mouvance. Non, déjà, le premier acte symbolique pour moi, c'est d'ouvrir ça.